Boletus cheletii, bolet de chelet. Ce champignon appartient à l'ordre des bolétales. Il possède un immunophore à tube long, mou et facilement séparable de la chair. Son stipe et cylindro clavé, c'est Boletus cheletii. Le chapeau peut mesurer de 5 à 15 cm de diamètre. Le revêtement est sec, lisse à soyeux ou velouté, finement feutré. Le chapeau est brun orangé à brun rouge, parfois carminé et parfois attaché de brun olive. Les tubes sont longs et chancrés. Ils sont d'abord de couleur jaune citron puis olivacée, nettement bleuissants. Les pores sont fins, jaunes au début, puis légèrement orangés à rouge, jaune olive avec l'âge. Ils sont bleuissants au toucher. Les pores sont cylindriques, elliptiques. La sporée est de couleur brun olive. Le stipe peut mesurer de 4 à 15 cm avec un diamètre de 1,5 à 4 cm. Il est d'abord ventru puis cylindrique avec une base épaissie ou amincie. Il est d'abord jaune clair puis jaune orangé avec la base rouge pourpres betterave sans aucun réseau. La chair est jaune à jaune pâle, rouge betterave à la base du pied, bleuissant à la coupe. Elle a une saveur douce acidulée et une odeur faible, légèrement acidulée. Boletus chelétii est retrouvé sous feuillus, surtout sous les chênes, plutôt sur sol calcaire. On le retrouve isolé à grégaire ou en rond de sorcière. Ce bolet pousse en été et en automne. Boletus chelétii est comestible bien cuit. Boletus chelétii peut être confondu avec d'autres espèces de bolets. Avec Boletus l'uridus, le bolet blafard. Il a presque toujours un réseau net sur le pied et une ligne rouge juste au-dessus des tubes. Avec Boletus contus, son chapeau est lisse et brillant. Et sa chair n'est pas betterave à la base. Remarque, il est important lors de la cueillette de ne pas prendre le champignon par le pied afin de conserver le réseau intact. Nous vous conseillons de systématiquement conserver un ou deux exemplaires crus au frais pendant les trois jours suivant le repas. Quel que soit le champignon que vous pensez avoir consommé afin de pouvoir le faire déterminer précisément en cas d'intoxication. Vous pouvez aussi le conserver congelé. Merci. Merci. Merci.